bienvenue à bord de la caravane d'afrique acte 10 et bien la caravane d'afrique va fêter ses dix ans cette année depuis la création de la gospel africa house dans le 58 à chanvou en france j'ai travaillé sur les rythmes et sons africains et au bout de dix années j'ai fait une programmation assez variée assez riche où quelques pays d'afrique ont été représentés le togo le bénin la côte d'ivoire le cameroun le sénégal et je ne sais plus quoi encore le ghana peut-être encore bien d'autres la france bien sûr et nous sommes maintenant à la dixième édition vous êtes sans savoir que je suis dans une dimension une dimension qui n'est pas qui n'est pas nouvelle pour moi mais peut-être pour d'autres mais je crois que ceux qui me connaissent bien dans la nièvre connaissent le gospel tour le gospel témoignage et d'ailleurs comme le nom de la structure le dit si bien gospel africa house gospel c'est l'évangile gospel africa house l'évangile appelle la maison afrique et bien pour ces dix ans je vais m'attarder sur le volet gospel et donc l'évangile l'évangile sur toutes ses formes tout comme le festival caravans d'afrique il ya l'émission caravans d'afrique sur les ondes de la radio rcf avec l'émission caravans d'afrique l'émission dieu est partout l'émission sing and pray je remercie la radio rcf au passage pour ce partenariat qui dure depuis plusieurs années je remercie les fans de la caravans d'afrique je n'oublie pas les sponsors qui ont contribué à l'évolution de cet événement merci à tous les journaux je vais nommer particulièrement le jdc le journal de centre je n'oublie pas les co charitois qui n'existe plus à la charité mais qui s'est fusionné avec le régional de connes que je remercie également de de relayer à chaque fois ce le travail que j'ai abattu ô combien difficile faut le dire parce que quand on est sur la scène on voit le rendu mais les coulisses de la caravans d'afrique le festival n'a pas toujours été rose mais le seigneur m'a fait grâce j'ai tenu ferme pendant dix années et au cours de la septième édition je crois que le seigneur lui-même est tombé sur le charme de ce travail mais voyez également les difficultés et les peut-être les risques auxquels je suis exposé sans le savoir où il voit plus loin de la progression de cet événement c'est là où cette révélation est arrivé donne moi ton travail et bien j'ai donné j'ai donné ce travail j'ai pris vraiment depuis la septième édition le temps de rester au pied de maître de chercher à creuser et de voir dans quelle direction le seigneur veut nous conduire et je dis que je passe du volet gospel africa house je passe maintenant dans la décennie qui va venir et peut-être pour toujours certainement sur le volet gospel en fonction de mon appel à fonction de la mission et à fonction de la nouvelle direction que le seigneur me donne puisque ce travail ne m'appartient plus vous savez chanter du gospel il s'agit pas de chanter du gospel pour chanter du gospel parce que le gospel non seulement ça se chante mais ça se vit non seulement ça se vit mais ça se partage et non seulement ça se partage ça transforme et ça ramène les âmes pour la joie du ciel cette mission que le seigneur m'a confié depuis le ventre de ma mère s'accomplit maintenant alors pour la dixième édition il y aura une programmation dans la commune de chanvoux qui depuis la septième édition a vu la caravane se poser et cette dixième édition ça serait la nuit du gospel où on verra amtacole que je suis dans cette dimension gospel que la plupart des nivernais connaissent déjà et d'autres programmations tout au long de l'année sur différents lieux horizons j'avais annoncé que après avoir ramené la caravane d'afrique deux années de suite au pays de togo mon pays d'origine grande était aussi ma joie de voir la population vraiment du nord au sud de dapan je salue profite vraiment pour saluer le public qui était vraiment présent enthousiasmé c'était c'était des moments merveilleux la deuxième année s'est passé également au togo et j'ai annoncé que la caravane revenait au togo en 2020 malheureusement je vais vous annoncer ici que vu la situation en togo et vu les difficultés que la culture traverse vu je ne sais pas quel mot utiliser pour le qualifier mais la culture dans mon pays est laissé pour compte les artistes souffrent énormément le soutien il y en a presque pas alors je vais éviter d'aller déprimer au dogo je vais éviter d'aller me heurter à ceux qui pensent que la culture c'est leur propriété et que quand on vient investir avec nos compétences et nos capacités et qu'on se sent écarté bloqué même alors je vais rassembler mon énergie investir sur d'autres horizons tout en sachant que le togo reste mon pays d'origine et j'ai espoir que on mettra les bonnes personnes à la bonne place et que les consciences vont être réveillés remuer afin qu'on permette aux personnes dans leur domaine de faire simplement le travail qu'ils ont à faire togo je t'aime mais pour le moment je suis soit la caravane 2020 au togo je profite de cette occasion pour dire à tous les artistes de ce pays courage 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 nous avons beaucoup de talent dans ce pays mais ses talents sont en train de mourir mourir et on a l'impression que rien ne va en tout cas je parle de moi de mon domaine de la culture je suis administratrice de projets culturels je suis entrepreneur de spectacles vivant je suis musicothérapeute cela n'a rien à voir avec l'orgueil mais c'est ce que je suis et quand je jette mon regard de professionnel dans ce domaine tout est à refaire les droits d'auteur les déclarations les programmations les soutiens pour les artistes je vois la douleur des artistes je vois la souffrance des artistes je vois la dépression je vois la mort qui s'enchaîne qui s'abat dans le domaine domaine culturel et je suis resté dans mon silence mais croyez moi mon coeur pleure pour la culture au togo mais en même temps mes collègues artistes dans ce domaine je veux vous dire levez vous battez vous battez vous battez vous pas contre les structures en place parce que on ne laisse aucune chance mais il ya des moments où le combat se fait en groupe mais il ya des moments où le combat est individuel personnel j'en profite d'une révélation que le seigneur m'a fait la grâce d'avoir c'est que les choses spirituelles se manifestent physiquement et les choses physiques se passe d'abord dans le spirituel alors tout au golai qui m'entend individuellement battez vous pour sortir du marché du marché dans lequel on vous a vendu on a vendu vos talents on a vendu votre travail on a vendu votre avenir pli ton genou va en face de l'éternel prix et sort de ce marché là brise les liens qui pèsent sur toi le seigneur te donnera personnellement l'orientation à prendre tel est ce que moi je vis actuellement pour en finir je voudrais dire merci à la nièvre qui m'a vraiment accueilli merci à ces journaux qui ont beaucoup travaillé sur cet événement que je porte il ya dix ans alors le 6 juin 2020 au grand souris à chanvaux je vous attends nombreux pour la nuit de gospel vous êtes rendu compte que depuis certaines années caravan d'afrique est rendu libre mais c'est des professionnels qui se déplacent pour jouer des amis que je remercie que je salue ici sans vous il serait encore plus difficile mais avec vous la marche continue notez dès à présent dans votre agenda le 6 juin 2020 je serai au devant de la scène programmation unique pour la commune de chanvaux la nuit de gospel merci à denis changou mon fidèle batteur qui est là chaque année merci à herman mon fidèle bassiste qui est là chaque année qui sera là je serai là et puis pour le moment pour l'instant je vous dis portez vous bien prenez soin de vous et que dieu nous garde rendez vous le 6 juin à chanvaux la nuit du gospel